Ce matin, le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles et son épouse, la princesse Camilla, ont décidé de faire du bateau en compagnie de leurs deux filles, Chiara, 14 ans et Carolina, 16 ans. Voiturier, accueil VIP, la famille fait partie des 2000 membres du très sélect Yacht Club de Monaco. Cet établissement regroupe les propriétaires des yachts les plus prestigieux au monde. Pour faire partie de ce club très fermé, il faut payer un droit d'entrée de 27 000 euros, être coopté par deux parrains et surtout adoubé par le prince Albert de Monaco. C'est très social et c'est vraiment un rendez-vous qui est devenu un rendez-vous central aujourd'hui pour toute la principauté. Je crois que tous les plus beaux événements de la principauté se font et se tiennent aujourd'hui dans ce yacht club. Charles de Bourbon est le descendant d'une dynastie qui régna dans le sud de l'Italie, au 18e et au 19e siècle. Aujourd'hui, la famille vit entre New York, l'Italie et Monaco. Leurs bateaux les attendent au large dans la baie. Bonjour. Bonjour princesse. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Une annexe va les y conduire. Dans cette marina, un concentré de luxe où sont rassemblés plus d'une centaine de yachts. Ce port, en fait, c'est une baie naturelle et c'est un des seuls ports sur la Côte d'Azur qui est en eau profonde, naturel. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite 20, 30 mètres. Donc tous les plus grands yachts du monde peuvent y accéder. Par exemple, vous en pensez quoi de ces bâtiments ? Ah oui, mais il y a plus gros même. Nous connaissons les armateurs qu'on fréquente, qu'on a le plaisir souvent d'aller à bord. Et le bateau, c'est un peu un status symbol. C'est un petit peu la guerre de qui veut l'avoir le plus beau, le plus grand, le plus maestueux. Dans cet univers de démesure, pour amarrer un yacht de 100 mètres au port de Monaco, il faut débourser 2500 euros la nuit. Les propriétaires de ces géants des mers sont footballeurs, acteurs à Hollywood, pilotes ou encore riches industriels. Certains ne viennent qu'une fois par an, mais à bord, tout doit être prêt pour leur bon plaisir. En ce moment, dans la baie de Monaco, le navire qui fait sensation, c'est un voilier de 143 mètres de long, designé par Philippe Starck. Il appartient à un homme d'affaires russe qui se l'est offert pour 500 millions d'euros. Tu vois, Caroline, ce bateau que tu vois, le 3 mâts, c'est des mâts de 100 mètres de haut. Il est hallucinant, ce bateau. Mais tu n'avais pas dit que dans un des maires, il y a un ascenseur ? Il t'emmène tout en haut et puis il y a un autre ascenseur qui t'emmène dans la quille. Imagine-toi pour deux personnes, il y a même un petit bar et tu peux regarder les fonds marins parce que la quille est transparente. Waouh ! A côté, le voilier du prince de Bourbon apparaît bien modeste. Il lui a pourtant coûté 2 millions d'euros. A bord, un capitaine, un ingénieur et une serveuse, tous trois employés à l'année. Et tous trois, aux petits soins pour la famille de Bourbon et de Sicile. Première fois sur le bateau, c'est une année. Ça fait plaisir, vous allez bien ? Bonjour. C'est vrai, Xavier ? Grand amateur de régate, le prince Charles aime prendre la barre de cette merveille de technologie. On va virer ! Pont en tech, aucun cordage apparent et système de navigation sophistiqué. On peut barrer le bateau seul parce que toutes les commandes de voile se font ici, aussi bien pour la grande voile que le phoque devant. Et on peut donc faire des manœuvres, virer, empaner. Donc c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est un bateau de 24 mètres quand même. Donc c'est pas un petit dériveur. Et on peut faire ça tout seul. Ah, les filles nous font le coup de monter dans la baume. Salut ! Faites attention ! C'est l'amusement depuis qu'elles sont toutes petites. Elles ont toujours voulu faire ça, elles le font encore. Et alors, soulève, mets-toi debout. Mets-toi contre, comme ça. Comme ça, comme physique, comme ça. Les mains en l'air. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu es content, Charles ? Tu es heureux d'être ici sur ton bébé ? Je suis très content, surtout que c'était pas... Sur ton grand amour qui est le bateau. Faut que je te partage avec le voilier. Oui, mais enfin bon. C'est mieux ça qu'autre chose, non ? Charles et Français, Camilla et Talienne, ils sont tombés amoureux il y a 23 ans. Une rencontre orchestrée par le prince Albert de Monaco lors du célèbre Balle de la Rose. Il nous a fait le jeu de Coupido parce qu'il a voulu vraiment présenter Charles à moi et moi à lui. Et c'était presque vraiment, comment on dit, une étoile qu'il a voulu mettre sur nous. Et c'est pour ça qu'après, on a insisté et on a eu le plaisir qu'il soit notre témoin de mariage. Entre petit plaisir et gros business... Le port de Fonvieille, c'est très beau d'ici. Le marché du yacht et des voiliers de luxe est en plein essor. Il y a tout en Monaco, c'est vraiment, il y a tout. 5 000 yachts de plus de 24 mètres naviguent à travers le monde. Deux fois plus qu'il y a 10 ans. Une offre qui s'adapte sans cesse au goût des clients. Dans la baie, une étrange machine semble perdue au milieu de ces monstres des mers. C'est en réalité un sous-marin. Le nouveau jouet des ultra-riches. Nemo, Nemo, est-il à surface ? Tout va bien ? Ça va. La clim ne marche pas, mais sinon tout va bien. Montana, le pilote canadien, fait ses derniers essais. Avant d'accueillir dans quelques jours ses prochains clients. Les gens peuvent venir à bord, aller sous l'eau, se faire plaisir, même boire du champagne. Du champagne ici ? Bien sûr, pourquoi pas. Tout est possible dans le yachting ? Tout est possible. Boire une coupe de champagne en observant les poissons, comme ici à Malte l'année dernière. Le sous-marin peut descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il est en fait l'un des accessoires de ce yacht de 70 mètres. Ce bateau, qui ressemble à un navire de guerre, est en location pour cet été. À 330 000 euros la semaine, le sous-marin est en option. 50 000 euros. À bord, on trouve de quoi combler le plaisancier sportif. Piste d'hélicoptère, scooter des mers, matériel de plongée professionnel. Et même une chambre de décompression en cas d'accident de plongée. Un yacht unique en son genre fleuront du catalogue de Rob et Nathalia Dolling. Les brokers qui sont en charge de gérer sa location. Avant que le bateau ne rejoigne ses prochains clients, il vérifie auprès du capitaine que tout est prêt. « Ça va ? Alors, comment ça se passe ? » « Ça va. On vient de recevoir le certificat de location. On va l'enregistrer. » « C'était la dernière chose qui manquait. Vous êtes prêts à partir, non ? » « On est prêts. » « Ces cinq dernières années, le marché des yachts d'exploration a explosé. La norme avant, c'était les gros yachts blancs. C'était bronzé au soleil, déjeuner, dîner. Mais les gens ont fini par se lasser. La nouvelle tendance, ce sont ces yachts d'exploration pour partir dans des endroits reculés. Et ce bateau est l'un des plus gros et des plus prisés dans cette catégorie. « Pour le moment, on allait pour quelqu'un qui voudrait utiliser ça comme deuxième bateau avec un autre. C'est quelque chose de nouveau et beaucoup de monde est intéressé par ça. » Pour une semaine de location, Rob et Nathalia empocheront 17 000 euros de commission. Bien qu'il ait une allure extérieure un peu austère. « On va configurer la grue pour le sous-marin. » Le service à bord est du même niveau que sur les autres yachts. Il y a 17 membres d'équipage. Sur le pont, l'équipe en charge des activités nautiques. En cuisine, un chef anglais qui a longtemps travaillé dans des palaces. Ross a 29 ans. Il est employé à l'année et gagne 6 500 euros par mois. « Sur un yacht, les clients changent d'avis d'un jour sur l'autre. Parfois, ils veulent des choses simples, comme un hamburger. Et parfois, ils veulent des choses plus extravagantes. On doit les trouver même quand on est dans des endroits reculés. Et c'est difficile. On ne peut pas dire non. » Vicky, responsable du service à bord, répète sa partition. « Bonjour, c'est pour faire la chambre. » Elle gagne 6 000 euros par mois. Elle travaille sur les super yachts depuis 10 ans. Attentive aux moindres détails. « Il faut se souvenir de ce qu'ils préfèrent. Leurs produits cosmétiques. Ou ils aiment ranger leurs affaires. S'ils veulent ou non une couverture sur leur lit. S'ils veulent des rideaux fermés ou ouverts. Oui, c'est très important de prendre en compte tout ce qu'ils aiment. C'est le service que nous offrons. » Ce yacht sera mis en location jusqu'à ce que Rob et Nathalia arrivent à le vendre. Son prix, 29 950 000 euros. Le yachting génère chaque année un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros. Au bénéfice de la principauté. Nathalia et Rob ont réussi à se faire une place dans ce business très fermé et concurrentiel. « Il est anglais. Elle est russe. Et ils ont choisi de vivre ici pour développer leur entreprise de location et de vente de yachts. » « Tous nos clients choisissent Monaco pour leur rendez-vous professionnel. » « Ou pour le plaisir. » « C'est un endroit fantastique. » « Moi, j'adore Monaco-Côte d'Azur. Moi, que j'ai déménagé ici, c'était 2001. Et moi, j'ai dit « Je vais mourir ici. » Le statut de résident monégasque leur permet d'inscrire leurs deux filles de 3 et 5 ans dans une école maternelle au sein de la principauté. « Elle est où, l'école, à la Nathalia ? » « À la fin de biais, Nicolas Barré. » « Elle apprend toutes les études en français. » « Mais une fois par semaine, elle apprend déjà l'anglais. » « Mais après, elle va être plus grande. » « Il y a facultative de russe, d'arabe, de japonais. » « C'est incroyable. Elle a le choix. » « Elles vont prendre des bateaux aussi ? » « J'espère, hein, j'espère. » « J'espère qu'elle va continuer notre business. » « Une fois les enfants à l'école, Nathalia et Rob partent à la chasse aux clients. » « Ce matin, ils doivent faire visiter un yacht. » « Hi ! » « À l'une de leurs plus fidèles clientes, mais aussi l'une des plus tatillonnes. » « Content de te voir. » « Et une autre en septembre avec ses amis. » « Natalia, parle-moi un peu de ce bateau. » « Ah, vraiment ? » « On est arrivés. » Le bateau n'est pas à Monaco, mais de l'autre côté de la frontière, en Italie. Olga loue habituellement des yachts deux fois plus grands que celui-ci. « Bonjour ! » « Si elles font affaire, Natalia touchera 5200 euros de commission. » « Elle va tenter de convaincre Olga en lui montrant les meilleurs atouts de ce petit 26 mètres. » « Et si je n'ai pas mal, ça va descendre et vous pouvez avoir tout ça comme un lit. » « Ah oui, comme un lit. » « Ok, ok, pas mal. » « Prenez un verre. » Mais Olga va immédiatement tiquer sur un détail. « Où est la télé ? Vous n'avez pas la télé ? » « Si, si, elle est là. Elle est cachée. » « Ah, ok. » « Ok, elle est cachée. » « Parce que pour les enfants, c'est important. Ils regardent toujours les dessins animés. » « Il y a quelques années, j'ai loué un bateau de cette petite taille. » « Ça bougeait beaucoup. On ne pouvait pas regarder la télé. C'était insupportable. Ce n'était pas stable. » « Ce yacht est très stable. » « Oui. » « Et la chambre parentale, elle est loin du moteur ? » « Le moteur est ici, en dessous. » « Et la chambre est à l'autre bout. » « C'est très important. » « J'en ai fait l'expérience et c'était un cauchemar. » « Le moteur près de la chambre qui fait boum, 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 boum. » « Impossible de dormir. » « Je vais montrer les cabines pour les invités. » « Sur deux étages, le bateau peut accueillir onze personnes avec ses cinq cabines. » « Jolie vue. » « Ici, c'est pour une personne. » « Prix de cette location, 52 000 euros la semaine, équipage compris. » « À cela, il faut ajouter l'essence, les boissons et la nourriture. » « Mais Olga n'est pas convaincue. » « Natalia va devoir lui proposer d'autres bateaux, plus grands. » « La règle d'or dans le yachting, ne jamais dire non aux clients et répondre à toutes leurs envies. » « Pour garantir à bord un niveau de service digne d'un palace, le Yacht Club de Monaco organise des formations sur mesure pour les membres d'équipage. » « On peut aller sur du pouille fumée, celui qu'on va goûter justement sur le bateau. » « Cet après-midi, le chef sommelier et le barman du club sont envoyés sur l'un des plus beaux yachts du port. » « Très joli bateau. » Un navire de 50 mètres de long, qui vaut 50 millions d'euros et appartient à un milliardaire qui tient à rester discret. « Merci. » Nous ne connaîtrons pas son identité et nous ne serons pas autorisés à filmer les cabines. « Bienvenue à bord. Nicolas, notre chef cuisinier. Tidiana, notre chef hôtesse. » À bord, 11 membres d'équipage. « Je vous propose de nous suivre au flydeck. » Mathias, le capitaine, veut préparer son équipe à l'arrivée prochaine du propriétaire, qui entamera une croisière avec quelques amis. Ce dernier est amateur de bon vin. Le capitaine a donc demandé une formation de 3 heures sur le thème « Accords, mets et vins ». Le yacht club a apporté les bouteilles en se basant sur les goûts du propriétaire du bateau. « Viens avec Mathias. » Lionel, le sommelier, 25 ans de carrière, a travaillé dans les plus grands établissements étoilés. « Lorsque vous servez une bouteille de vin, une bouteille de champagne, bien entendu, toujours l'étiquette face au client. » « Donc on peut voir que la bulle est plutôt fine, élégante, régulière, ce qui en général indique une bonne qualité de champagne. » « Des questions sur le visuel ? » « Quel genre de défaut on peut trouver ? » « On peut trouver la bulle qui peut être beaucoup plus grosse. On peut avoir un côté trouble dans le vin ou dans le champagne. On va retrouver un petit peu ces arômes. Un petit côté miel qui ressort un peu plus en bouche qu'on nez. » « On a affaire à une clientèle qui est habituée aux meilleurs établissements, aux grands palaces, aux établissements internationaux. Et on ne peut pas chez eux leur offrir moins que ça. » « Quand est-ce que le propriétaire arrive exactement ? » « On ne sait pas. On a toujours des surprises. On doit être toujours prêts, souriants et heureux. Mais il le mérite. » « Ça, c'est plus distingué, son bruit. » « Là, il y a eu un petit peu de bruit quand même. C'est histoire d'entendre quand même qu'il y a du gaz. » « Mais pourquoi ? Il ne faut pas justement faire du bruit. On a tendance justement à faire péter la bouteille. » « Quand on est dans un restaurant ou parfois sur un yacht, certains déjeuners ou dîners sont de certaines qualités. Donc il faut être le plus discret possible parce que vous allez avoir l'armateur, vous allez avoir l'invité qui est en train de discuter. » « Le but, c'est de ne pas les déranger. » Cours suivant, le cocktail dispensé par Giorgio est le meilleur barman d'Italie. Il leur propose un spritz, mais version luxe. « Pas besoin. Nous, en Italie, on propose le spritz avec le prosecco. Et nous, ici, on est à Monte Carlo. Il y a son bateau de luxe. On est en excellence endroit. Et on n'utilise que du champagne. » « Et voilà. On va apposer du champagne sur... Voilà. On va mélanger un petit peu, mais pas trop, sinon les boules, après... Hop ! » « Voilà. Titiana ? » « L'honneur de goûter le spritz Giorgio, Yotka de Monaco. » « D'habitude, vous pouvez goûter ? » « Disons que non, pas trop, mais on le fait pour être sûr que c'est bon. » « Est-ce que vous avez des limites budgétaires ? » « Pas vraiment. Pas vraiment. Le budget, c'est le propriétaire qui le décide, mais c'est son bateau, c'est son plaisir. Donc, non. On suit les demandes. » « Pour être en permanence au plus près de cette clientèle fortunée, une marque de yacht a fait de Monaco sa base commerciale. » « Sur les quais sont alignés les Rolls-Royce de la mer. » « Des rivas, bois d'acajou, chrome, céleri de cuir et 24 couches de vernis sur la coque. » « Les bateaux de légende ont été popularisés dans les années 60 par les stars du cinéma, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, ou encore ici Jane Fonda et Alain Delon. » « Les rivas sont fabriqués en Italie, mais c'est à Monaco que l'entreprise tourne ses publicités pour les mettre en valeur. » « Certains sont en location entre 2000 et 10 000 euros la journée pour les plus gros et les plus récents. » Stefano Lorenzi, directeur technique de la marque à Monaco, supervise la révision de ce moteur. « Vous avez coupé quoi dans votre bruit ? » « C'est une petite heure de fusion. » « Voilà, c'est bon. » 40 ans qu'il travaille pour Riva. Il a commencé à 20 ans en Italie comme électricien. « La base du moteur, c'est le moteur de gros bagnole américaine, Cadillac, etc. Ils montent 7 blocs moteurs, des fois même plus petits. » « Et c'est des moteurs qui sont très puissants et très costauds. » « C'est des moteurs qui consomment pas mal. » « À fond, c'est 80 litres par heure d'essence. » « C'est énorme. » « Si tu considères qu'il y a deux moteurs comme ça sur un bateau, on est à 150 litres quand on est à fond. » « Bon, c'est un plaisir. » « L'histoire d'amour de Riva et de Monaco a commencé à la fin des années 50. » « Carlo Riva, le fondateur de la marque, obtient du prince Regnier l'autorisation de creuser un tunnel sous le palais princier pour stocker les bateaux de ses clients. » « Il fait 110 mètres de long. » « C'est ici que dorment l'hiver les bateaux en bois précieux. » « Le moins cher de ces petits bijoux coûte 1 500 000 euros. » « C'est toujours toute l'année la même température. C'est toujours environ 18-19 degrés. » « Et pour un bateau en bois, et la bois est toujours vivante, il bouge et travaille, c'est idéal. » « C'est comme un cigare dans sa boîte à cigare. » « Sur le voilier de la famille de Bourbon, c'est d'ailleurs l'heure de l'apéritif. » « Ah, thank you. » « That's perfect. » « Even some la mozzarella. » « Oui. » « Pour nos italiens. » « C'est parfait. » « Voilà, tu m'as organisé un petit déjeuner délicieux. » « A l'avant, les petites princesses prennent la pause. » « On est en famille. » « Rester nous quatre, que nous quatre, c'est pas très souvent. » « Mais on essaie aussi de se prendre des moments que la famille. » « Et ça fait plaisir à tout le monde. » « Parmi les invités, triés sur le volet, la famille de Bourbon des deux Siciles. » « Vous êtes fiers de les voir comme ça, toutes belles ? » « Oui, elles sont bonnes déjà. » « Bonjour, ma fille. » « Je fais un souvenir, moi aussi, du festival. » Camilla ne voulait pas rater l'invité d'honneur, Michael Douglas. » « Bonjour, comment allez-vous ? » « Comment allez-vous ? » « Quelle belle famille. Félicitations. » « Fantastique. » « Il est en forme, je lui ai dit. » « Il est en train de vendre sa maison. » « Il m'a dit qu'il est en plein déménagement. » « Mais il est beau, hein. » « C'est vraiment un grand acteur et un homme délicieux. » « Et un très bon ami. » « La soirée s'annonce bonne ? » « Oui, elle s'annonce bonne et on va danser the night away. » Une vie de strass et de paillettes dans l'une des baies les plus prestigieuses au monde. »